Sous-titrage Société Radio-Canada T'arrives en seconde, t'as 15 ans, et tu te dis que la vie est plutôt cool. Très vite, tu te fais le point de potes, vous traînez ensemble, vous passez de bons moments, tu sors, t'as tes délires, bref, tu kiffes ta vie. Tout semble simple et cool, jusqu'au jour où les choses se mettent à déraper. C'était en 2003, le SRAS syndrome respiratoire aigu sévère, partie de Chine, faisait 774 morts. 17 ans plus tard, un nouveau coronavirus fait fin d'une épidémie mondiale, 3 cas ont été détectés en France. Mais tu t'en fiches un peu de tout ça. Tu profites de ta vie lycéen avec ta bande de potes, te voir rester comme avant, et puis après tout, c'est qu'une grippette, au final, on aura gagné deux semaines de vacances. Sauf que ces deux semaines se transformeront en deux mois, enfermés chez soi, comme on n'avait jamais vécu ça. Mais bon, ça ne durera pas, quand le confinement sera terminé, on reprendra notre vie, comme avant. Sauf que c'est ça par été après deux mois. C'était long, tellement long, tu commences à découvrir les courants visio, mais tu t'en fiches, car t'arrives à la fin. Tu commences à ressortir, un sentiment assez bizarre dans la gorge, ça ne semble pas normal. Revenir à son lycée, des mois après avoir été fermé, c'est pas normal. Alors tu pars en vacances dans le sud, dans une que tu ne connais pas, sans savoir que ton destin sera là-bas. Mais tu t'en fiches, tu t'en fiches parce que tout ça, c'est irréel. Te volant prenière, tu as 16 ans. Après six mois sans cours, tu reviens de ton lycée, tout le monde est masqué, mais petit à petit, tu commences à reprendre le cours de ta vie. Le WC t'est arrêté, ta bande de potes commence à changer, de nouvelles personnes arrivent dans ta vie, mais ce virus de merde est toujours là. Et t'as beau te couvrir à travers les beaux moments, tu vas mal, très mal. Avec la nouvelle année, les choses ne semblent pas vraiment s'arranger. Sur le papier, tu kiffes ta vie, et tu fais comme si l'année dernière ne s'était pas passée. Mais mentalement, ça va mal, très mal. Même si t'arrives à le cacher, ça reste que t'es pas bien. Tu te consoles à travers ces rares moments magiques, où le monde semble s'être arrêté. Mais ce masque perpétuel se couvre au feu, ils te font chier. Tu joues un rôle qui ne te correspond pas. Le gars sympa qui organise des soirées, qui fait la fête et profite de la vie. Mais au fond, tu sais que tout va mal. Mais nique tout ça, dansons et buvons les amis. Un autre putain de confinement. Retour des courants vicieux. Oh, ça t'avait pas manqué. C'est une boucle sans fin, cette merde. Tu ressors. Tu reprends à nouveau le cours de ta vie. Mais au fond, ça t'avait vraiment manqué tout ça. Reprendre le même putain de rôle du mec qui va bien, souriant et tout joyeux, alors qu'il s'apprête à faire une grosse connerie. Les dépassent un claquement de doigts. Et sans t'en rendre compte, tu viens juste d'avoir 17 ans. Tu vas bientôt rentrer en terminale. Mais c'est moi où le temps s'écoule à une vitesse dingue ? Tu te fais un récap, et ta vie a bien changé en deux ans. Tu traînes plus avec les mêmes personnes. Certaines choses arrivent à leur fin. Et même toi t'as changé. Tu reconnais à peine ce gamin que t'étais. Y'a encore peu. Progressivement, tu finis par t'accommoder avec ton rôle. C'est dingue, mais c'est dans ces souris que tu trouves un moment de paix. Que tu te déconnectes de la réalité. Ces mêmes soirées que tu détestais avant. T'es quand même content de la bande de potes que tu t'es fait ? Vous promettez que les jours heureux sont devant vous. Mais sérieusement, les jours heureux, c'était pas avant que tout ce merdier commence ? Parce qu'à la télé, ça se rend pas gai tout ça ? Vladimir Poutine a déclenché une carte totale. Au final, tu sais pas comment. Mais t'as fini par apprécier cette vie. C'était pas la meilleure. Mais tu sens que les choses s'améliorent. Que l'espoir renaît. Enfin la promesse que tu t'étais faite. De reprendre ta vie comme elle était avant ce confinement. Commence à se réaliser. Mais on a un jour déjà. La terminale, c'est fini ? Comment ça c'est fini ? Tu vas me dire que mes trois ans de lycée se sont déjà passés. Comme ça, paf, disparu. Mais je veux pas que ça se termine, moi. Je prends encore le temps d'en profiter. Après deux ans de galère et de santé mentale approximative. Après avoir été contraint, confiné, masqué, testé, vacciné. La routine qui se termine. Mais je veux pas que ça se termine. Je veux pas perdre ma bande de potes. Je veux pas avoir 18 ans. J'ai même pas réellement envie de déménager loin de chez moi, dans le sud. Faut s'y faire, c'est une question d'habitude. Mais tu crois quoi, toi ? Que c'est facile de tenter de se créer une habitude. Alors que ta vie était constamment chamboulée. Tu perds tes repères. Et même si tu pars faire des études qui te plaisent. Qui te font kiffer. Tu pars recommencer à nouveau. Te refaire une bande de potes. Te créer de nouveaux moments. Non, t'en as juste marre. Te boue du rouleau. Parce que t'as l'impression qu'on t'a tué 3 ans auparavant. Qui sait ce qui serait passé sans cette merde de virus ? Peut-être que j'aurais gardé ma bande de potes au second. Peut-être que j'aurais eu le courage d'aller parler à ma croche. Peut-être que j'aurais eu confiance en moi. J'aurais eu de l'espoir pour demain. Peut-être que j'aurais jamais été bourré ce soir-là. Et que j'aurais jamais fait cette foutue connerie. Alors oui, à nouveau je m'adapte à cette nouvelle vie. Mais bon sang, laissez-moi. Je veux juste crier mon anxiété, ma solitude, mon mal-être, ma frustration, mes impulsions, mes tentations, mes déceptions, mes agitations, ma spoliation, ma déconstruction, ma démolition. Mes nouveaux potes fait ici, qui regarderont ça, ne vous inquiétez pas. Vous êtes arrivés après tout ça. Mes potes du lycée, qui regarderont ça, ne vous inquiétez pas. Vous étiez arrivés durant tout ça. Au final, le cycle recommence. Et même si on sait comment ça se finira, on relance la machine. Le soir parti pour un nouveau tour. Parfois je repense à tout ça. C'est pas évident d'avancer, de passer à quelque chose de nouveau. J'ai du mal à faire la transition, à arriver à cette nouvelle vie. Mais aujourd'hui, les choses s'améliorent. J'ai véritablement de l'espoir dans l'avenir. Et oui, serai-je toujours la merde, et ça le sera peut-être encore longtemps. Mais bon, au final, on se sera souvenu des jours heureux. De toute manière, c'est pas ce qui compte le plus. Les jours heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada